Un champ de patates qui fait 40 km de long, sur 10 km de large, sur lesquels œuvrent des travailleurs clandestins, qui sont labourés, qui sont récoltés en permanence 24 heures sur 24, certes ils sont bio parce qu'il n'y a jamais eu de pulvérisation de produits chimiques, mais est-ce qu'ils sont conformes à la philosophie de la bio ? La réponse est non. Pour nous, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est l'absence unique de pesticides de synthèse ou est-ce que c'est un rapport à l'environnement, autrement dit une vision du monde différente ? Le problème du bio, c'est que le bio se résume malheureusement à un cahier des charges qui n'est véritablement restrictif que sur l'usage des intrants chimiques de synthèse, c'est-à-dire des pesticides et des engrais. Le bio, ça devrait être bien autre chose, et ce bien autre chose, c'est plutôt l'agroécologie, qui consiste à respecter toute la chaîne alimentaire entre le producteur et le consommateur en passant par les sols, l'eau, l'air, les vaches, les plantes, les transformateurs et les distributeurs. L'agroécologie, c'est ça, c'est-à-dire je laboure le moins possible, du coup je favorise la vie de mes sols, parce que je favorise la vie de mes sols, mes sols vont un peu se défendre par eux-mêmes face aux ravageurs de culture. On laisse le sol couvert en permanence, on ne le laisse jamais à nu en hiver, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'érosion, de façon à ce que l'eau puisse continuer à s'infiltrer, de façon à ce que la matière organique soit conservée. Donc, très peu de labours, un sol couvert en permanence, un assolement, c'est-à-dire qu'on fait pendant trois mois une culture, on laisse reposer, pendant trois autres mois on fait notre culture. Enfin bref, c'est l'agriculture, c'est celle de la fin du 18ème. Alors, comment savoir qu'un producteur fait de l'agroécologie ? Alors, il y a trois façons de le faire. Le premier, c'est toujours ce rapport, c'est l'intérêt des circuits courts dans les marchés, on demande au producteur comment ils travaillent. Et globalement, on le sait assez vite. Deuxièmement, on peut toujours essayer d'aller voir sur place. Si vous allez sur un champ et qu'au bout de dix minutes, vous n'avez toujours pas vu le bout, vous pouvez être sûr que ce n'est pas de l'agroécologie, ça peut être du bio, ce ne sera pas de l'agroécologie. Voilà, un champ, ça doit être un paysage. Si vous n'avez pas l'impression d'être dans un paysage, vous pouvez sérieusement avoir un doute. Troisièmement, il y a un label qui est très peu connu, qui n'est connu que des professionnels, c'est HVE3. Ça certifie une conduite de culture qui respecte les sols, qui respecte les haies, qui respecte l'arbre qu'on dit paysan, qui respecte les zones humides, bref, qui respecte l'agriculture dans son écosystème. Donc après, il faut fouiller sur Internet, voir, il n'y a pas beaucoup d'exploitation, il y en a un petit millier, je crois. Il faut aller voir sur le site du ministère, vous tapez ministère de l'agriculture HVE3, et puis vous aurez la liste des exploitations. Personnellement, faites ce que vous voulez, mais moi, je milite pour un nouveau label bio, un nouveau label AB, un AB+, un AB de zéro, qui, en plus du cahier des charges actuel, alors déjà, ferait un peu le ménage sur les pesticides naturels autorisés, il y en a qui ne sont pas bons du tout, mais surtout, intégrerait des obligations de résultats en termes de taux de matière organique, de biodiversité dans les sols, de linéaire de haies, de maintien des zones humides, de taille de parcelle. Une parcelle ne peut pas faire plus de 150 m, ce n'est pas possible. Donc je milite absolument, et militez avec moi, pour un autre label beaucoup plus vaste et beaucoup plus restrictif. Merci. 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 Merci.